Générique Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier journal de la semaine. Nous sommes le vendredi 21 juillet, voici les titres. Au chapitre économie, nous parlerons du groupe Huguet installé dans le sud-vendé. Cette société familiale spécialisée en l'ingénierie et la maintenance industrielle a connu la crise de 2009 mais a su se relever. Sa croissance est aujourd'hui fulgurante et elle doit pousser les murs pour s'agrandir. Répondre à la demande, portrait dans cette édition. Au chapitre culturel, l'Eurofestival débutera ce dimanche à la Châtaignurée et durera une semaine. C'est la 25e édition de ce grand rassemblement européen. 13 pays seront représentés, les organisateurs attendent plus de 15 000 visiteurs. Au programme, diverses animations sportives, culturelles et artistiques. Enfin, au chapitre gastronomie, suite de notre série de reportages autour de la Sardine, nous sommes entrés dans la cuisine d'un chef étoilé au Guine-Michelin pour découvrir une recette à base de ce petit poisson. Jean-Marc Perrochon vous donnera également quelques astuces pour bien le préparer. On ouvre donc ce journal avec le portrait d'une entreprise qui n'en finit pas de se développer. La société familiale Huguet, implantée dans le Sud-Vendée depuis 1928, est spécialisée en ingénierie, installation électrique et en maintenance industrielle. Si l'entreprise se porte bien aujourd'hui, elle a connu des moments difficiles pendant la crise économique de 2009. Aujourd'hui, des PME mais aussi des grands groupes ont recours à ces services, comme l'entreprise Vendée en Atlantique, mais aussi Airbus, Safran ou encore l'Armée. Face à cette demande croissante, l'entreprise doit pousser les murs et investir pour agrandir ses locaux. Une nouvelle extension de la partie production a vu le jour. Cyril Guillet. La petite entreprise familiale lancée en 1928 a fait du chemin. Répartie sur trois sites, Husson, Pousoge et Sauvagnon dans 1964, le groupe Huguet compte aujourd'hui 115 collaborateurs et plus de 500 clients implantés un peu partout dans le monde. Depuis 2010, l'activité Huguet Ingénierie affiche une croissance de 70%, alors il a fallu pousser les murs. En fait, on a procédé en deux étapes. En 2013, on a fait un premier hall de montage de 500 mètres carrés avec 130 mètres carrés de bureau. Et en 2016, ça s'est avéré trop étroit. Il a fallu qu'on prolonge ce hall de montage. Et donc, on a maintenant 1000 mètres carrés d'un seul tenant pour faire du montage de machines spéciales et d'équipements robotisés. Ce qui porte la superficie totale de montage à 2000 mètres carrés. Un investissement nécessaire pour pouvoir répondre à la demande de ses clients. Ici, une commande du groupe Atlantique, actuellement en phase de test sur des interfaces de chauffage. En cas de souci, on a vraiment une proximité qui permet de résoudre les problèmes le plus tôt possible. Mais le groupe Huguet est loin de se cantonner à une clientèle locale. Devenu un des acteurs de référence en solutions industrielles sur mesure, il offre ses services dans l'aéronautique, pour Ariane Group et Airbus, dans l'armement, chez Nexter, ou encore dans l'automobile avec des marques comme Jaguar, Volvo ou Range Rover. On a trois départements chez Huguet. On a un département Huguet Ingénierie qui fait de la conception et réalisation de machines spéciales. Donc des îles robotisées, également de la machine outil. Donc tout ce qui est machine atypique et automatisation. On a également Huguet Énergie qui se charge de l'installation électrique haute et basse tension dans des bâtiments industriels et tertiaires. Et le troisième domaine est dédié à la maintenance. Mais la partie ingénierie et énergie représente 85% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, l'entreprise à le vent en poupe met fait face à de nouvelles problématiques. L'espace, car même avec la dernière tranche d'agrandissement réalisée, Huguet est à la recherche de terrains alloués sur Lusson. Le recrutement pose aussi problème. Automaticien, roboticien et électricien manquent à l'appel. Ce jeudi, les états généraux de l'alimentation ont été lancés dans la capitale. De nombreux professionnels du secteur ainsi que des politiques s'y retrouvent pour discuter jusqu'à la fin de l'année des évolutions de nos modes de consommation et de nos besoins alimentaires. Et lors de cette première journée, les débats se sont cristallisés autour de la crise agricole. Si le monde paysan souffre depuis plusieurs années et réclame rapidement des solutions, il est également important de rappeler au grand public son rôle primordial. Pour ce faire, en Vendée, la fête de l'agriculture sera organisée les 19 et 20 août prochains. Différentes animations seront prévues, comme des concours de tracteurs tondeuses pour les grands et de tracteurs à pédale pour les petits, mais aussi des concours de labours. Une autre façon de parler du monde agricole, mais de manière plus positive et tout en promouvant les différents métiers. Aujourd'hui, c'est important de promouvoir notre métier. On voit bien les reportages qu'il y a partout à la télé et qu'on s'est un peu craché sur le dos. Nous, on veut montrer une bonne image d'agriculture, avec le respect des animaux, le respect de la nature, l'environnement, tout ça. C'est très important aujourd'hui d'en parler, parce qu'avant qu'on ne se fasse critiquer tous les jours, on fait en sorte de faire des bonnes actions. Il y a une très bonne ambiance. La preuve, on a une quarantaine à organiser ça et ça rapproche vraiment. On se voit tous les 15 jours, voire toutes les semaines pour organiser ça. Et ça rapproche vraiment, ça crée des liens qui sont très très forts. Et donc, il faut profiter de ça pour promouvoir notre métier, pour faire voir qu'on est content de faire de notre métier, qu'on a un beau métier. La 26e édition de l'Eurofestival commencera ce dimanche et pour une semaine dans le pays de la Châtaigne-Urey. Créé en 1992, il rassemble depuis 25 ans des représentants de plusieurs pays européens. C'est la deuxième fois qu'il est organisé en France. Et à chaque fois en Vendée, 520 bénévoles de tous les âges sont attendus pour animer ce temps fort. Car cette semaine sera rythmée par des animations autant sportives que culturelles, où le partage sera le maître mot. À quelques heures de l'arrivée des premières délégations et de l'ouverture du festival, les préparatifs battent leur plein. Grégoire de Châtillon a été regardé. C'est ici, sur le site Clémenceau de la Châtaigne-Urey, que se déroulera la plupart des épreuves de l'Eurofestival. La journée, ainsi que les spectacles et les concerts le soir, 520 festivaliers de 13 pays sont attendus, mais aussi 10 à 15 000 visiteurs pour l'événement qui va durer toute une semaine. On ramène 6. Ça fait 2 ans, vraiment 2 ans qu'on est dessus. Et c'est vrai que depuis un an, il faut savoir, il faut tout gérer, les infrastructures, les hébergements. Donc c'est vraiment du gros boulot. Il faut savoir qu'on n'est que bénévole. Donc on prend sur notre temps de personnel, mais on a tellement une motivation, on est tellement impatients d'offrir une telle semaine au festivalier, mais aussi à la population locale, que c'est notre live motif. Et on est tous à fond. S'il avance ? Au programme, foot, basket, natation, badminton, pétanque, mais aussi des concours de photos, peinture, cuisine et du théâtre de rue. Des épreuves mixtes pour un bouillon de culture, très attendu par Amaury, le responsable du bar, très investi depuis 4 ans. J'ai très bien aimé ma première année au Luxembourg. Voilà, c'est la première année. La difficulté, c'était surtout la langue, la barrière de la langue un petit peu, mais on s'habitue très très vite. Et on apprend à rencontrer des nouveaux gens. Il y a des échanges à travers les sports et différentes cultures. On apprend énormément de choses. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Moi, celle-là, par exemple, je vais retourner là. Chaque jour, grâce au bureau de presse, l'actualité du festival et les résultats des concours seront diffusés sur les réseaux sociaux. Un événement qui mettra aussi en avant les spécialités de chaque pays, sans oublier le pays de la Châtaigneraie, très dynamique dans le bénévolat, à qui l'on doit cette 25e édition de l'Eurofestival en France. Et nous aurons l'occasion d'y revenir dans notre prochaine édition. On ouvre une page sport avec ces quelques mots du Tour de France. La dernière étape sera ce dimanche, marquée comme chaque année par la remontée des Champs-Elysées. Un grand moment pour l'ensemble des coureurs, mais d'autant plus pour Thomas Vaucler, qui mettra ainsi fin à sa carrière cycliste. C'est sa dernière participation au Tour, la 15e, comme chaque année, il s'est illustré à l'avant du peloton, en offrant à son équipe et à son sponsor une belle visibilité. Les adieux de dimanche vont être chargés en émotions. Un moment fort à venir pour l'équipe, et notamment pour le manager du team, Jean-René Bernodeau, qui a vu grandir Thomas Vauclerc. Thomas incarne le sport-études de Richard Tremblay, le Vendéu où il a fait sa carrière amateur, et puis toute sa carrière avec notre équipe en Vendée. Donc Thomas est devenu, pendant l'angle même, celui qui a une légitimité de parler de toute la filière. Donc ça sera un petit pincement au cœur, mais ça sera une grande joie, parce qu'il va faire structifier son héritage. Ça sera un moment unique dans ma vie. Ça ne plaît pas, mais ça sera particulier. Après le cyclisme place au football, le dernier club vendéen encore en lissant national poursuit sa préparation d'avant-saison. Le Vendée-les-Herbiers Football a rencontré déjà, pendant ce mois de juillet, plusieurs autres clubs dans le cadre de matchs amicaux. Ce sera d'ailleurs le cas ce samedi, puisque les joueurs recevront au stade Massabielle, le club Lavalois. La reprise des matchs de championnat est prévue le 4 août prochain, avec une rencontre contre le club de Béziers. Suite de notre série de reportages autour de la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, après la pêche et l'histoire de cet emblème du port vendéen, nous partons ce soir dans les cuisines d'un chef étoilé pour découvrir les meilleures façons de la cuisiner. Nous avons rencontré Jean-Marc Perrochon, chef du restaurant Les Brisons, à Bretignolles-sur-Mer, véritable amoureux des produits du terroir. La sardine fait pour lui partie de la gastronomie vendéenne. Crue, cuite, marinée ou nature, elle se savoure sous toutes ses formes. De quoi mettre en appétit les amateurs. Un reportage de Pierre Dalissieux. Voici la star de ce restaurant étoilé de Bretignolles-sur-Mer, la sardine. Deux conditions lui autorisent l'entrée dans cette cuisine, qu'elle vienne de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et surtout qu'elle sorte à peine de l'eau, avant d'être préparée. Là, cette sardine-là, elle a été pêchée cette nuit. Voilà, elle arrive directement, vous voyez. Comment on voit la qualité ? On voit l'œil, l'œil est brillant. La sardine est brillante, elle est ferme. Regardez, voilà. C'est raide, ça sort de l'eau. Jean-Marc Perrochon, le chef, a l'habitude de travailler ce petit poisson et nous livre sa première astuce pour retirer les arrêtes sans en laisser une seule dans la chair. On va faire une pression ici, juste au-dessus de la tête et ensuite, avec les doigts, on va le pousser vers le haut et on va tirer l'arrête vers le bas. C'est un geste à maîtriser, voilà, qui n'est pas facile au départ, mais ensuite, regardez, vous avez vos filets qui sont nickels. Vient ensuite la préparation de la recette. Il faut d'abord lever délicatement les filets avant de les plonger dans une marinade avec de la coriandre, une bonne huile d'olive de préférence et du citron en morceaux. Pas question d'altérer le goût de la sardine. C'est des morceaux. Il ne faut pas mettre de jus parce que le jus va cuire tout de suite le poisson. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but parce que moi, ce que je veux dans la recette, c'est avoir le poisson cru, juste avec des petites saveurs très fines, mais qu'on ait bien ce goût de poisson cru. Pendant que les filets s'imprègnent de cette marinade, il faut assembler tous les ingrédients qui viendront les accompagner. Sablé aux olives noires, betterave, crapodine, cuite au four, échalote, coriandre, mousse de citron confit, sur quoi les filets viendront reposer délicatement avant d'être recouverts par cette gelée de crustacés. Le but ici, c'est d'emmener toujours, d'avoir vraiment les saveurs de l'océan quand on fait des plats de poisson. Comme je dis souvent, la mer jusque dans votre assiette. Et voilà le résultat. Une entrée aussi colorée que savoureuse qui sera la recette phare de cet été et qui, par chaque ingrédient utilisé, en plus bien sûr de la sardine, mettra en valeur les produits locaux. On jette tout de suite un coup d'œil sur la météo du week-end. Dans l'ensemble, samedi et dimanche seront plutôt nuageux. Quelques ondées pourront faire leur apparition dimanche, mais le soleil sera globalement de la partie. Du côté des températures, il ne faudra pas s'attendre à dépasser les 25 degrés. Le bulletin météo de Fanny Poirier arrive après ce journal. Ce samedi, retrouvez le spectacle Le fantôme de la bibliothèque, capté par les équipes de TV Vendée. Une plongée dans l'univers des livres et de la comédie musicale. C'est la fin de cette édition, également mon dernier journal. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous informer au quotidien pendant ces deux années. Merci pour votre fidélité. Merci également à tous mes collègues journalistes, mais aussi aux techniciens et à l'ensemble de l'équipe. A partir de la semaine prochaine, vous retrouverez Elodie Pépin, puis Samuel Grasset, vous accompagnera pendant tout le mois d'août. Très bon week-end à tous, bonnes vacances à ceux qui en profitent. Je vous laisse en compagnie d'Alexis Raison pour le résumé de l'étape du jour Tour de France, marqué par l'échappée de trois coureurs du team Direct Energy. Belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada